dans la programmation et le contrôle de la charge d'entraînement vas-y, après je ne peux pas utiliser la souris pour dire les choses donc on utilise cette technologie GPS depuis presque une quarantaine d'années et les premières validations dans le sport sont arrivées aux alentours de 1997 où le premier GPS a été validé par rapport à un chronomètre suisse sur 22 courses à différentes vitesses vous voyez que le R était presque parfait, le coefficient de variation était très petit et par contre la première étude qui a validé un GPS qui était le SPI 10 de chez GS Sports System, c'était en 2006 où on a comparé ce GPS par rapport au tracking system ou des roues sur plusieurs circuits et la corrélation était pas mal à cette époque-ci c'est pour ça qu'on a commencé à valider cette technologie on a commencé à l'encorporer un petit peu dans le sport de haut niveau on clique et le problème c'est de comparer les différents systèmes de GPS qui existent parce que vous voyez là depuis 2009-2010 il y avait en clique depuis 2009-2010 il y avait environ aux alentours d'une dizaine d'études scientifiques qui ont essayé de valider des GPS dans le domaine sportif et c'est Auré, un Australien qui a fait une première revue de questions ici où on voit les premiers GPS qui étaient apparus dans le domaine du sport et sport individuel comme le tennis, le cricket, etc. c'était beaucoup plus tôt en Australie on clique et par la suite vous voyez qu'il y a une accélération de GPS qui ne sont pas arrivées sur le marché et on a commencé à les utiliser un petit peu dans tous les sports et particulièrement dans le foot et puis on voit qu'à partir de 2011-2012 il y a une accélération de ce nombre d'études et en 2015-2016 il y avait pas loin de 75 études scientifiques qui ont utilisé des GPS dans le domaine sportif on y va un des problèmes majeurs de ces outils-là c'est comme tous les outils de mesure quand on veut être précis c'est la validité de l'outil et donc la validité du GPS s'oppose aussi et il faut pour valider quelque chose il faut qu'on ait une méthode de référence et pour nous actuellement pour le GPS une des méthodes de référence ça serait un système opto-électronique d'analyse de mouvements à très haute cadence hertzienne comme par exemple le Vicon mais on ne peut pas l'avoir tout le temps donc alors ce qu'on fait c'est qu'on essaie de valider par exemple pour des courses avec des roues on mesure une distance puis on regarde si le GPS est dans la même distance ou alors sur une vitesse avec des cellules photoélectriques mais là aussi il y a le problème de calibration de la roue qui peuvent s'opposer donc pour la validité des GPS il y a des précautions importantes à prendre parce que la marge d'erreur elle est dépendante de la fréquence d'échantillonnage des GPS qu'on va pouvoir avoir à sa disposition plus la fréquence d'échantillonnage est élevée plus la marge d'erreur diminue d'accord ? donc on le voit ici que par exemple un GPS cadencé à 5 hertz va être beaucoup plus valide qu'un GPS cadencé à 1 hertz par rapport à un autre qui est cadencé encore à 10 hertz ce qui ressort actuellement de la littérature scientifique c'est qu'un GPS cadencé à 10 hertz donne approximativement les mêmes résultats qu'un GPS cadencé à 15 hertz donc à partir de là pour l'achat d'un GPS la question ne se pose pas entre la différence d'un 10 hertz ou 15 hertz d'accord ? donc la vitesse de l'exercice ou la vitesse d'exécution d'un exercice va influencer directement la validité de la mesure du GPS d'accord ? donc plus la vitesse de l'exercice est élevée plus la validité du GPS doit être aussi élevée d'accord ? c'est-à-dire que plus j'exécute un mouvement à une vitesse très élevée comme par exemple dans le foot les changements de direction les sprites, les accélérations, les décélérations il faut absolument que j'ai un GPS qui doit avoir une fréquence d'échantillonnage très élevée donc le minimum actuellement vital c'est 10 hertz on y va par contre il n'y a pas de soucis pour la distance parce que plus la distance est grande ça veut dire que je me déplace moins vite donc plus le GPS va être valide d'accord ? encore tac donc on le voit par exemple vous prenez un GPS cadencé à 5 hertz vous allez avoir une vitesse qui va être très valide quand elle est inférieure à 20 km heure par contre dès que vous augmentez la vitesse si vous passez à des vitesses supérieures à 20 km heure ce qu'on va retrouver énormément dans le foot ben là la validité va chuter ça marche un autre problème qui se pose de la mesure du GPS c'est la reproductibilité c'est-à-dire ce que je mesure aujourd'hui j'ai une marge d'erreur ok pas de soucis admettons elle est de 2% ben il faut que demain aussi quand je mesure que j'ai la marge d'erreur qui soit aux alentours de 2 ou 2,5 3% donc c'est-à-dire la reproductibilité elle reste là et donc la fréquence aussi de l'échantillonnage va jouer énormément sur cette reproductibilité et on voit que le coefficient de variation entre un même exercice elle est inférieure quand on a un GPS à 5 hertz par rapport à un GPS à 1 hertz donc plus la vitesse du mouvement est grande comme chose qu'on retrouve dans le foot plus la reproductibilité du GPS va chuter donc on le voit ici même pour un GPS cadençant à 5 hertz vous voyez que le coefficient de variation pour une marche à 10 mètres il est de 23% alors pour un sprint vous êtes aux alentours de 40% donc la reproductibilité elle chute en fonction de l'échantillonnage et si vous avez des exercices avec des changements de direction là c'est sûr et certain que la reproductibilité va chuter donc il faut absolument prendre en compte tout ça et surtout voir un petit peu la tâche qui va être réalisée lors de l'entraînement par exemple lors d'un match de foot ou lors d'un entraînement de foot d'accord ? il faut absolument aussi opter à des comparaisons inter et intra individu mais je reviendrai un petit peu à la fin quand on donnera un peu les recommandations il y va alors vous allez me poser la question mais comment savoir si le GPS est valide ou il est reproductible donc là c'est Scott et les collaborateurs c'est des collègues australiens qui ont fait une superbe étude malheureusement elle est elle est de 2016 donc et ils ont regardé un petit peu tous les GPS qui ont été validés scientifiquement par des publications scientifiques ils ont regardé un petit peu leur validité leur reproductibilité et ils nous ont produit donc cette brief review donc cette revue de questions brève qui nous aide énormément pour savoir quel GPS a été utilisé et même pour acheter un GPS je peux me référer à cette revue de la littérature on y va donc on voit ici sur le premier tableau vous avez tous les GPS sur votre la référence sur votre gauche et puis vous avez le GPS l'intitude enfin la domination du GPS avec sa fréquence d'échantillonnage comment ça a été mesuré et puis vers la fin à droite complètement donc vous avez l'interprétation des auteurs pour dire est-ce que la validité de la mesure est bonne ou pas bonne ou moyenne donc vous voyez là vous avez tous les GPS on les voit défiler sur ce tableau là encore toujours de la validité de tous les GPS et on arrive au deuxième tableau qui est la reproductibilité et donc ils ont refait la même chose avec le prochaine diapos s'il te plaît voilà donc on voit ici c'est la reproductibilité GPS ça marche donc vous avez à chaque fois la liste de tous les GPS en fonction de leur validité et leur reproductibilité donc alors une idée c'est que quand vous avez quand on vous présente un GPS à acheter vous pouvez vous référer à cette revue de questions et si le GPS n'existe pas il faudra absolument ils m'ont demandé quelle étude qui l'a validée et comment elle a été validée on y va donc là vous voyez là c'est ces dernières années donc 2017, 2018, 2019 voire même oui 2019 ça s'arrête donc vous voyez il y a plusieurs études qui ont essayé de valider différents GPS donc vous avez le Viper cadencé à 10 Hertz vous avez le Statsport comparé dans cette étude-là à Catapulte et à GPXZ vous avez un nouveau GPS néerlandais le Johan GPS d'accord et vous avez le Phil Luiz donc ce qui fait comme le marché il est encore prospère donc il y a énormément d'industriels qui fabriquent des GPS d'accord pour aussi prendre leur part de marché dans le domaine du sport et donc maintenant actuellement dans la plupart des clubs quand vous allez vouloir vendre un GPS tout de suite le préalable physique bien formé va vous demander est-ce que votre GPS est validé par une étude scientifique d'accord donc c'est pour ça que les industriels ils font valider leur GPS dans des laboratoires scientifiques donc après je vous conseille que quand vous regardez l'étude qui a validé le GPS vous regardez d'où vient le GPS et d'où vient le laboratoire qui l'a validé il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle un conflit d'intérêt c'est-à-dire il faut vraiment que ça soit indépendant c'est-à-dire vraiment ils font leur rôle scientifique et après ce qu'on peut regarder aussi c'est dans quelle revue il a été publié plus la revue scientifique est élevée plus la validité de l'étude est intéressante d'accord voilà pour ça donc comme vous le savez GPS on utilise le système américain les satellites américains GPS d'accord pour avoir donc l'emplacement du joueur qui va se déplacer on va avoir sa distance et en fonction du temps qu'il va mettre on va calculer la vitesse et après on va en déduire l'accélération etc et puis comme il y a à l'intérieur il y a d'autres systèmes qui vont permettre d'avoir des changements de direction des sauts des tacles etc il peut y avoir plein de choses parce que dans le GPS il y a plein de technologies donc ces derniers temps donc il y a un nouveau système qu'on appelle le GNSS qui va s'appuyer sur deux constellations satellitaires les satellites américains GPS et les satellites russes le GLONASS donc le GNSS et donc cette étude là en clic a comparé donc lors de ce circuit là avec des sprints des changements de direction la distance totale etc ils ont comparé les GPS donc un GPS qui atapulte en l'occurrence avec ce nouveau système le GNSS il n'y a pas de son ? qui n'a pas de son ? il y a quelqu'un qui écrit qui n'a pas de son ? on vous entend très très bien monsieur Hassan d'accord il y a des gens qui veulent rentrer je pense qu'il faudra les accepter oui on les accepte alors qu'est-ce qu'on a remarqué c'est que regardez par exemple pour tout ce qui est distance totale distance à basse intensité ou même à très haute intensité il n'y a pas de grosse différence entre le GNSS et le GPS par contre pour tout ce qui est très très haute intensité et les pics d'accélération et décélération et tout ça donc les auteurs ont démontré que le GNSS était beaucoup plus sensible que le GPS on clique donc c'est marqué là donc le GNSS est beaucoup plus sensible que les GPS pour quantifier donc la charge d'entraînement dans les sports comme le football ok là très vite comme vous savez que le GPS ne peut pas marcher dans les salles de sport parce qu'il y a les toits qui bloquent le signal il y a Catapulte ClearSky T6 qui ont essayé de voir on clique dans une salle en mettant par exemple des relais des antennes relais tu cliques s'il te plaît des antennes relais à l'intérieur d'une salle pour voir un peu si ce GPS donne des valeurs fiables pour quantifier la charge d'entraînement par exemple quand on fait des séances d'entraînement en salle et on voit là vous voyez en haut vous avez les systèmes les exercices et les tâches qu'ils ont réalisés et en bas vous avez l'emplacement de la tâche c'est-à-dire est-ce qu'on l'a mis sur le côté très proche des relais des antennes relais ou alors un peu plus éloigné ou alors pas du tout on y va alors ce qui ressort de là-dedans c'est que c'est pas encore tout à fait fiable ce type de système pour mesurer et quantifier la charge d'entraînement via les GPS en salle de sport on y va après une fois que j'ai présenté ces GPS comme je vous l'ai dit il faut faire attention à la validité et la reproductibilité et donc tout particulièrement d'où vient l'étude qui a validé le GPS que vous voulez acheter après le gros problème pour le prélateur physique et le staff c'est comment collecter les données comment faire les mesures d'accord c'est-à-dire qu'est-ce que je vais utiliser comme critère pour mesurer les charges d'entraînement lors de situations que je mets en place dans mon stade avec mon équipe il y a Vincenzo Rago donc c'est un collègue qui travaille pas mal là-dessus ces dernières années donc Portugal qui a proposé cette première étude pour regarder un peu les méthodes de collecte de résultats et surtout pour comment les interpréter derrière on y va donc là vous voyez par exemple ici il a regardé toutes les études qui utilisent les GPS pour quantifier la charge d'entraînement d'accord et on voit qu'il y a une grande partie d'études qui augmentent donc vous voyez 2018-2019 il y a un pic en 2018 mais ça continue cette année il y a très peu d'études chez les femmes par rapport aux hommes et on clique alors ce qu'il a demandé ce qu'il a regardé c'est qu'est-ce qu'ils utilisent ces études-là c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est utilisé comme méthode pour si vous voulez avoir des références des données références et on voit que la plupart des des collègues qui travaillent avec des GPS utilisent ce qu'on appelle les zones de vitesse arbitraires je ne sais pas si vous voyez ma 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 souris donc non vous ne voyez pas ma souris donc les zones arbitraires ici que j'ai mis en rouge il y a un rond rouge donc on voit que la plupart des études quasiment 95% utilisent ces zones arbitraires et on voit que par exemple les zones individuelles ici individual speed zones il y a très peu d'études qui utilisent ça 15% d'études et vous voyez que par exemple la puissance métabolique rapportée à la charge il y a aux ententes de 15% d'études qui l'utilisent pourquoi je vous dis ça ? parce qu'il y a Christophe qui va vous en parler parce qu'il y utilise et il en fait partie on y va ? alors vous allez me dire de quoi il parle de quoi il parle c'est que regardez vous avez ici ok donc je reviendrai après on voit ici les zones d'accélération et de décélération donc il y a certaines études qui vont prendre par exemple pour l'accélération supérieure à 3 mètres secondes moins 2 et d'autres études qui vont prendre 3,5 et d'autres études qui vont prendre 4 mètres secondes moins 2 pour eux c'est une accélération c'est-à-dire le créateur physique il va dire il va dire à son GPS il va le programmer pour dire tu me donneras les accélérations du joueur quand il dépasse 3 mètres secondes moins 2 une fois qu'il dépasse 3 mètres secondes moins 2 c'est une accélération on va la compter comme accélération d'accord soit il va te la donner en nombre ou alors il va te la donner en métrage ok mais de l'autre côté il y a aussi ce qu'on appelle les zones individuelles les zones individuelles qui sont calibrées en fonction de certains paramètres la plupart des collègues qui travaillent dans le monde de la préparation physique quand ils utilisent les zones individuelles vont prendre comme référence la vitesse maximale aérobique donc masse maximal aerobic speed mais aussi ils vont prendre la vitesse maximale la vitesse maximale que peut atteindre un joueur ça marche d'accord et donc la différence entre le 100% de la vitesse maximale et la vitesse maximale ils vont appeler ça la vitesse de réserve anaerobic et après ils vont calculer en fonction du pourcentage par exemple je vais prendre ici pour eux la zone 2 c'est quand le joueur va courir ou va faire réaliser une séquence d'activité qui est entre 100% de la VMA donc la vitesse maximale aérobique qui correspond à VO2max et 30% de la vitesse de réserve anaerobic d'accord ça marche on y va ça c'est les zones individuelles alors ce qui ressort de là-dedans c'est que quand il a regardé donc Vincenzo il a regardé un peu toutes les études et qu'est-ce qui a été utilisé c'est qu'il y a un peu un peu de tout il y a des collègues qui utilisent les zones arbitraires il y a des collègues qui utilisent les zones individuelles et quand ils utilisent les zones individuelles il y en a certains qui vont prendre la VMA vraiment en comment on appelle ça donc comme critère absolu ils vont travailler par exemple quand on est à 150% de la VMA 170% de la VMA etc il y en a d'autres comme je voulais vous le dire qui utilisent la vitesse maximale et la vitesse maximale anaerobic et entre les deux ils vont appeler ça la réserve anaerobic ou la réserve de vitesse anaerobic et donc il y a un peu chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses sensibilités et en fonction des définitions qu'il va donner à certaines zones de vitesse ok maintenant l'application donc il est allé un peu plus loin il a donc vas-y tu cliques s'il te plaît il est allé un peu plus loin il a récupéré donc les données de 8 semaines d'entraînement de l'équipe de Braga donc pro entraînement et match donc ça fait 302 observations c'est-à-dire il y a plusieurs joueurs qui jouent donc 302 fichiers à traiter pour voir il a regardé un peu qu'est-ce que ça donne quand on utilise les zones arbitraires ou bien les zones individuelles on y va donc vous voyez ici devant vous vous avez la vitesse en kilomètres par heure avec l'identité de chaque joueur vous avez en pointillé ici ce sont les zones arbitraires donc on voit à gauche 14,4 km heure en dessous on est en zone 1 entre 14,4 km heure et 19,8 on est en zone 2 19,8 et 25,2 on est en zone 3 et au-delà on est en sprint d'accord c'est-à-dire voilà les 4 zones que par exemple un GPS comme celui-là va avoir dans sa base de données mais après vous pouvez modifier et vous voyez ici les colonnes c'est les joueurs d'accord les vitesses réalisées par les joueurs en tenant compte de leur individualisation de leur zone de vitesse individuelle donc on voit par exemple tout ce qui est en noir c'est tout ce qui est inférieur à 80% de la VMA d'accord et par contre tout ce qui est en blanc on voit qu'on est au-delà de la VMA on est entre 30% de la réserve de vitesse anaerobie et la vitesse maximale du joueur donc vous voyez donc en fonction de si je prends la zone arbitraire ou la zone individualisée je n'ai pas les mêmes données absolues je répète je n'ai pas les mêmes données absolues on y va c'est bien illustré ici là vous avez une semaine donc MD1 c'est MD plus 1 c'est le jour après un match d'accord MD off c'est le jour de repos donc le surlendement du match et vous voyez donc vous avez les jours si vous prenez par exemple MD moins 4 donc 4 jours avant le match vous avez à gauche la colonne des valeurs arbitraires d'accord c'est à dire qu'est-ce qui a été fait par l'équipe quand je prends les zones arbitraires et à droite les zones individuelles et donc on va juste vous montrer regardez le sprint qui est en blanc tout en haut par exemple ce jour-là cette séance d'entraînement là et bien quand je prends la zone arbitraire le GPS me donne que l'équipe elle a réalisé 5% enfin même pas 2% en sprint alors que les zones individuelles ils me donnent presque 5% d'accord on y va ce qui ressort de là-dedans ce qui est intéressant c'est que d'après cette étude-là c'est quand il utilise les valeurs relatives c'est à dire il va rapporter ce qui a été réalisé par les joueurs quand on fait les zones individuelles quand on prend les zones individuelles et les zones arbitraires et on les rapporte à vraiment à la charge réalisée il n'y a pas de grosse différence c'est à dire que quand je fais quand j'opte pour les valeurs individuelles et que je fais un suivi longitudinal par exemple ici sur 12 semaines ou même sur une saison je n'ai pas de problème parce que c'est reproductible c'est un suivi et si je prends les zones arbitraires c'est la même chose d'accord on clique par contre vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les zones absolues les valeurs absolues regardez par exemple les zones arbitraires vont vous donner beaucoup plus donc à droite le point tout en haut à droite sur les vitesses à faible vitesse vont vous donner beaucoup plus de valeurs les valeurs sont plus élevées que si je prends les valeurs individuelles par contre tout ce qui est vitesse ou vitesse à haute intensité ou le sprint c'est les valeurs individuelles qui vont me donner beaucoup plus de distance ça marche j'espère que tout le monde a compris s'il le faut je l'instruerai avec des exemples précis on va continuer toujours avec les gps là c'est malone qui a aussi fait une étude dans science and medicine et football pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire qui est le gps on clique et donc ils ont présenté ça sous forme de conseil qui est très intéressant donc déjà comme je vous l'ai dit vous regardez c'est votre gps quand vous l'avez est-ce qu'il est il a une bonne reproductibilité une bonne validité d'accord c'est pas un problème qu'un gps me donne des erreurs il n'y a pas de soucis il y a toujours des erreurs dans ces systèmes là mais il faut que l'erreur soit relativement stable d'accord je ne peux pas avoir aujourd'hui 5% d'erreur sur un exercice je refais le même exercice demain et j'ai 10% d'erreur je refais le même exercice sur le lendemain j'ai 13% d'erreur là ça ne va pas par contre si j'ai 5% aujourd'hui 5% demain 5% après il n'y a pas de soucis il n'est pas mal donc si je réponds par oui je diminue je continue donc je regarde non non pardon on reste sur la diapo donc je continue c'est yes donc je descends et puis je vais regarder est-ce que le gps correspond à la méthode d'entraînement que j'utilise entre-on m'ont dit j'en ai besoin souvent d'accord et puis ce qu'il me donne c'est satisfaisant ok je continue maintenant je regarde est-ce que les valeurs qui sont données la façon dont le logiciel me donne les valeurs etc. etc. ils sont facilement interprétables par tout le staff si c'est ok on continue puis on considère qu'on va pouvoir l'utiliser d'accord si ce n'est pas le cas dans ces cas-là il faudra qu'on améliore à minima la façon du rendu des résultats pour que tout le staff soit d'accord ok on y va alors les recommandations très faciles pour utiliser les gps donc il faut respecter les recommandations du fabricant d'accord c'est-à-dire s'il vous dit qu'il faut le charger 4 heures au moins 4 heures avant l'utilisation vous le faites s'il vous dit qu'il faut le stocker dans une chambre par exemple pas trop humide pas trop chaude etc. il faut le faire il faut respecter les recommandations du fabricant et après une fois que vous avez le gps réalisez votre propre évaluation donc votre propre calibration de reproductibilité de validité d'accord vous passez le coup vous passerez une semaine avoir un peu chaque gps et puis en même temps il faut voir un petit peu la différence entre les gps eux-mêmes donc interunité d'accord est-ce que vous avez la même la même marge d'erreur ou alors dans ces cas-là il faudra contacter le vendeur pour voir un peu le problème il faut absolument être capable non non on garde un peu il faut être capable de séparer le bruit et les erreurs d'accord c'est-à-dire la qualité du signal on est capable de séparer le signal par rapport au bruit d'accord parce que des fois pour les accélérations et les sprints etc ça peut être un bruit mais si vous ne l'avez pas repéré il va vous le donner comme une accélération et donc ce qu'il peut vous pouvez retrouver pour un joueur avec un nombre important d'accélération alors que c'est des bruits là-dedans d'accord et la première chose à faire c'est quantifier ces bruits-là un conseil c'est toujours la même unité de GPS pour le même joueur d'accord ça se détermine dès le début de la saison par exemple le gardien et le GPS numéro 1 etc etc et après quand vous allez il faut définir le temps le temps minimal pour les efforts par exemple si vous prenez pour le sprint un GPS cadencé à 10 Hz il va vous qualifier l'action comme sprint quand c'est supérieur à 0.7 mètres par seconde d'accord et en plus que l'action doit durer au-delà de 0.5 secondes donc une demi-seconde minimum d'accord là on peut la qualifier en sprint sinon non on y va d'accord lorsque vous collectez les données faites absolument attention à ces indicateurs de la qualité de données et un des premiers indicateurs c'est le nom de satellite connecté pendant la séance s'il y a uniquement 4-5 satellites qui étaient connectés ce genre là parce que ça dépend où vous vous trouvez dans le globe d'accord même si c'est vachement bien réparti au Nord-Europe au Nord-Afrique etc. il n'y a pas de problème la plupart du temps on en a beaucoup plus que 6 mais si vous avez moins de 6 c'est la qualité pauvre de la mesure vous faites attention à la dilution horizontale c'est à dire le regroupement du satellite ou la dispersion si cette H-DOP est inférieure à 1 ça veut dire que la qualité des mesures est relativement pauvre ne vous inquiétez pas ces données là vous les avez sur le donc quand vous achetez le GPS il va vous donner tout ça il va vous dire comment il faut aller voir tel jour comment il a été le horizontal dilution of precision ou bien le nombre de satellites connectés ce jour là on y va sauf qu'il faut penser à le faire après quand on analyse les GPS chez les footballeurs en utilisant le monitoring il faut absolument bien comprendre les exigences de la séance réalisée comme ça tu peux comprendre quand tu connais ta séance tu sais ce que tu vas faire et tu peux penser qu'il y a par exemple il va y avoir beaucoup de sprints ce jour là beaucoup d'accélération beaucoup d'accélération et qu'un des GPS ne te donne pas ce que tu avais déjà prévu ce que tu donnes déjà la séance ça veut dire qu'il y a un problème dans la mesure donc il faut faire attention donc il faut absolument à côté de chaque mesure des GPS il faut bien donner la description de la séance ça marche après quand vous serez devenu un peu plus performant à ce niveau là vous allez regarder un peu vous allez utiliser la MBD qu'on appelait avant la MBI et puis qui va vous permettre de séparer le signal du bruit et puis après pour aller plus loin dans les statistiques on passe alors ce que je viens de vous dire vous avez eu les études de Vincenzo Rago puis de Malone et l'équipe d'Aaron Kutz en Australie qui ont décrypté un petit peu comment utiliser les GPS d'accord mais par contre il n'y avait pas d'études dans la littérature ou de papier qui qui pouvait nous donner des indications ou des recommandations des indications tout particulièrement pas de recommandations ou un avis sur comment utiliser les données de GPS pour quantifier la charge d'entraînement et surtout utiliser les données du GPS pour programmer mon entraînement d'accord et donc avec Guillaume Ravé qui avait pas mal travaillé là-dessus ces dernières années il avait collecté pas mal de Tata et de données et donc il y avait une philosophie d'utilisation des GPS pour programmer les charges d'entraînement à la fois mensuelles hebdomadaires et journalières et donc on a travaillé ensemble avec d'autres collègues et puis on a fait cette publication l'année dernière comment utiliser les GPS pour quantifier la charge d'entraînement dans le football professionnel on y va donc premièrement ça passe par la référence il faut absolument avoir une référence et une référence des joueurs qu'on va mesurer pendant un match ou pendant plusieurs matchs d'accord donc vous avez par exemple pour les les défenseurs centraux vous avez la distance totale enfin les défenseurs centraux les milieux de terrain les milieux excentrés et les attaquants vous avez la distance totale les courses à haute intensité les sprints les accélérations les décélérations et la vitesse maximale d'accord donc voilà les valeurs de référence ça marche qu'on va récupérer dans un match on donne le match référence pour chaque joueur on y va donc ça vous donne à peu près ce tableau là après par la suite pour programmer par exemple la semaine 1 pour les milieux excentrés c'est 33 km d'accord semaine 2 38 km je rajoute 14% la première semaine je rajoute 8% par rapport au match troisième semaine etc puis j'arrive à la charge moyenne totale que je multiplie par 0,8 ou par 1,5 pour avoir une certaine valeur on y va je fais la même chose pour le sprint de l'accélération et décélération ça c'est la répartition par semaine je passe je vais arriver à la figure un peu plus parlante on passe vous voyez ça c'est par exemple un cycle donc le travail se fait par cycle ici on voit que la charge d'entraînement elle augmente légèrement semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 ça dépend des circonstances du jeu de l'équipe des résultats de plein de choses mais au moins il y a une philosophie qui est là et si on arrive à la garder ça serait parfait et on voit que par exemple la semaine 1 si je prends la distance totale la distance 1 la distance totale réalisée dans un match pour un joueur il faut que cette semaine-là qu'il fasse une distance totale multiplie par 2,8 sa distance totale de référence lors d'un match que je m'utilise par 2,8 par exemple je sais qu'il a fait 10 km sa référence c'est 10 km cette semaine-là il faut qu'il soit à 28 km la semaine 2 32 km la semaine 4 34 km et donc vous voyez la même chose pour l'accélération décélération et l'esprit ok il y a la semaine de décharge la quatrième semaine où je vais diminuer un petit peu on y va ça c'est la programmation hebdomadaire vous avez la programmation la programmation mensuelle pardon la programmation hebdomadaire ici vous voyez le premier jour donc game day donc le jour du match le jour off c'est le type de préparation permet aux donc remplaçants d'arriver à une même charge ou charge équivalente aux joueurs titulaires alors que les joueurs titulaires récupèrent bon le deuxième jour il y a la séance de récupération donc là on ne calcule rien du tout ça marche le troisième jour vous voyez que par exemple décélération accélération les distances sont mutuées par 3,4 la distance totale est mutuée par 3,2 rapportée au jour ce prix mutuée par 1,5 et ainsi de suite par contre vous voyez que le pourcentage par rapport au match référence va diminuer progressivement sauf pour l'accélération d'accélération parce que c'est démontré qu'il faut absolument garder une certaine quantité de ce type de mouvement pour préparer le joueur au match on y va ça c'est une séance par exemple vous avez programmé une séance vous avez dit que ce joueur là va avoir ce nombre de distances en décélération accélération sprint sprint et distance totale ok si vous avez des GPS qui vous donnent les valeurs en live c'est à dire vous avez le rendu de la séance quasiment en instantané à la fin de la séance et qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas là par exemple sur la droite en haut vous avez les deux exercices qui ont été réalisés ce jour là ce type de séance et ces joueurs là n'ont pas atteint ce qu'il fallait par exemple en accélération décélération ou bien en sprint ou en course à haute intensité tout de suite derrière il y a deux exercices l'exercice 3 et 4 qui sont préparés pour que ces joueurs atteignent la charge escomptée qu'on avait programmée d'accord on y va donc voilà c'est la suite ça c'est un exemple de la répartition des charges d'entraînement en fonction des distances parcourues on y va je pense que ouais c'est ça et donc voilà ça c'est c'est la charge externe d'entraînement par poste ce qui a été réalisé donc par exemple le jour le troisième jour après le match d'accord merci de votre attention j'espère que j'étais assez on clique encore une fois pour dire merci tac voilà elle arrive des questions donc je te laisse gérer Youssef les questions je ne sais pas si Khalid Saber n'est pas là tu regardes si Khalid Saber est là pour voir si ok déjà on a une question de monsieur Paco Dany bonsoir peut-on utiliser un GPS pour deux joueurs lors de deux séances différentes non surtout pas je l'avais dit qu'il fallait absolument prendre le le comment on appelle ça qu'il fallait absolument garder le même GPS pour chaque joueur dès le début de 16 ans on ne change pas comme ça on diminue la marge d'erreur comme ça si le GPS me donne par exemple admettons deux ou trois pour cent de marge d'erreur au moins je sais que j'ai deux ou trois pour cent pour ce joueur-là de marge d'erreur donc il n'y a pas de problème donc je ne le change jamais dès que je lui ai donné le numéro du GPS il va garder toute la saison ok ok monsieur ça verra le micro c'est bon c'est un micro allez on y va qui a des questions celui sur abdel allez-y allez-y abdel aziz mais je n'ai pas le même pour activer son micro ah donc tu laisses monsieur suggérer c'est oui vous savez vas-y tu donnes la main alors vous aziz ok voilà vous pouvez ok merci beaucoup merci beaucoup vraiment c'est intéressant ok ma question était que pendant la pandémie de COVID-19 j'avais un arbitre international qui s'entraînait avec GPS mais à domicile qui s'entraînait au niveau de son tapis à domicile mais le soir quand j'ai regardé quand j'ai consulté le GPS pour voir ce qu'il a fait je ne voyais il n'a offert aucune distance en course peut-être par rapport à la fréquence kandex ça a marqué mais par rapport à la distance vraiment je n'y voyais rien je n'y voyais rien vraiment maintenant je demande pourquoi cette situation pourquoi cette situation merci je viens de le dire c'est que le GPS il est dans le ciel il ne faut pas qu'il y ait un plafond et surtout un plafond de maison etc vous allez perdre le signal donc vous n'aurez rien du tout donc il fallait qu'il s'entraîne qu'il fasse son papier roulant à l'extérieur ou alors avoir une antenne relais et là c'est plus compliqué d'accord il y a une question de monsieur Tari dites-moi monsieur c'est obligatoire le début de la saison obligatoire quoi ? le GPS je pense car on parle du GPS ah la question n'est pas précise oui bon ben on passe alors oui il a affirmé oui il parle du GPS oui mais j'ai répondu le GPS en début de saison on va attribuer un GPS pour chaque chaque joueur par exemple le GPS numéro 1 je vais le donner au gardien de but le GPS numéro 2 je le donne au latéral droit le GPS numéro 3 je le donne au latéral gauche ils vont le garder tout le temps toute la saison d'accord marche d'autres questions pour le moment rien sinon ben je ne sais pas comment ça s'appelle toujours pour qu'on reste dans les GPS alors monsieur je vous demande à Christophe ou Guillaume s'il est là Guillaume peut-être pas encore arrivé mais Christophe est-ce qu'il est là Christophe mal ouvrier j'ai une question oui allez-y ben ma question est excusez-moi mon nom c'est Modusugu ma question c'était pour savoir est-ce qu'il est nécessaire de montrer le résultat des GPS aux joueurs et en sachant que parfois il y a un côté psychologique par rapport aux joueurs parce qu'il y a des matchs qui demandent beaucoup de courses et il y a d'autres qui sont un peu plus tactiques où les joueurs sont censés faire moins de courses mais après il y a ce côté où un joueur s'il dit que ben ce match j'ai fait par exemple 8 kilomètres et que le coach m'a félicité après un autre match où tactiquement il a été bien en place et tout mais il a fait moins de kilomètres mais disons qu'il a réussi son match aussi est-ce que ce côté psychologique est-ce qu'il est bon de montrer le résultat aux joueurs ou pas d'accord Christophe Christophe je ne sais pas si tu es là oui là il y a aussi monsieur Ravi il a le micro ouvre le micro de Christophe et Christophe va répondre comment il lui fait avec ses joueurs est-ce qu'il donne le résultat directement ou alors comment il fait et déjà on lui laisse la parole un peu pour compléter par rapport à moi ce que je vais présenter au GPS d'accord il a la main monsieur Christophe je dis Christophe vous m'entendez là ouais bon donc bonsoir à tout le monde donc pour répondre à ce goût moi j'aime bien donner les résultats aux joueurs là le coach avec qui on travaille il faut donner aussi les résultats parce qu'il y a un retour sur son investissement sur ce qu'il a produit à l'entraînement et aussi en match alors évidemment la performance qui est donnée avec les GPS elle est athlétique et il faut évidemment la mettre en regard du contenu technique et tactique parce que ça sert à rien d'avoir des joueurs qui ont couru de partout et que tactiquement ça n'a pas donné ce que le coach voulait voir sur le terrain donc ça c'est une chose importante mais pour que je pense que c'est de donner les relevés GPS aux joueurs ça permet aussi d'inscrire le joueur dans son projet athlétique par rapport à son poste donc de le rendre acteur et de ne pas subir les choses même à travers les entraînements où il y a des thèmes athlétiques alors des fois c'est que du générique ou des fois c'est qu'à travers les grands jeux les petits jeux les jeux au poste et on peut demander au joueur ben voilà là je veux beaucoup d'accélération je veux beaucoup de sprint au-delà de par exemple de 90% de ta vitesse max et donc ça met le joueur dans son projet et ça le responsabilise aussi par rapport à ce qu'on va lui demander le week-end donc oui moi je suis pour pour justement rendre le joueur acteur de son projet athlétique en fonction des postes et des projets athlétiques à mettre en place ok est-ce que Christophe tu as des choses à compléter par rapport au GPS j'avais parlé un petit peu de la puissance métabolique toi que tu utilises pas mal ouais ben par rapport à à ce que tu as avancé notamment par rapport à la réserve anaerobie je pense que c'est maintenance je veux dire la performance de haut niveau à haute intensité elle se situe dans cette zone anaerobie dans cette réserve anaerobie et le fait de travailler donc je vous montrerai après sur les puissances métaboliques on peut avoir des événements ce qu'on appelle de puissance métabolique même à des vitesses faibles parce qu'en gros la puissance métabolique c'est la relation entre la vitesse et l'accélération c'est le chineau manquant parce qu'avant on avait que les vitesses et les accélérations et il fallait trouver quelque chose qui rapproche ces deux données physiques qui sont importantes après on sait très bien que lors d'un match c'est surtout les accélérations décélérations qui sont importantes parce qu'il est très rare qu'un joueur atteigne sa vitesse max en match c'est très très rare à part vraiment dans des configurations tactiques précises et sur certains postes mais à 90% 99% les joueurs n'atteignent pas leur vitesse max ils sont vers 85 90 donc cette sollicitation de la vitesse max est importante lors de l'entraînement donc l'utilisation des GPS permet aussi de cadrer par rapport au type de séance si on veut travailler sur la vitesse max du joueur parce que maintenant toutes les données scientifiques qui sortent on montre que justement ce travail un fort pourcentage de la vitesse max prévient des blessures notamment au niveau des ischios aujourd'hui donc on sait que le match ne demande pas forcément de se passer à la vitesse max mais dans la prévention des blessures il faut la solliciter de l'entraînement les GPS pour ça offrent vraiment un outil très important donc voilà après oui les puissances métaboliques c'est quelque chose qui peut vraiment de permettre de décortiquer la performance d'un joueur notamment à travers les jeux parce qu'on est tous GPS préparation physique intégrée mais on s'aperçoit que dans un jeu les différences entre les joueurs sont énormes et que des fois sur une même séance on peut faire une semaine après on aura des réponses différentes et surtout quels sont les marqueurs de la performance qu'on va utiliser pour analyser ces jeux donc moi après je vous montrerai un peu par rapport fréquence cardiaque et puissance métabolique et justement la finesse de la puissance métabolique par rapport à ce qui se passe d'accord il y a moi je vois sur le donc il y a une question assez intéressante par rapport à la présentation comment choisit-on les coefficients de progression des paramètres exemple de 8 sur la distance totale de 1 à 2 ce qu'on a montré dans l'article ça vient de l'expérience c'est-à-dire d'une grosse base de données de ce qu'on faisait avant dans les charges d'entraînement et donc on s'est déjà rendu compte que très souvent quand on faisait les séances d'entraînement du mardi qu'on était à 2,8 par exemple de la distance totale qu'on était déjà à 3 pour les sprints ou les courses à haute intensité donc ça ça vient avec l'expérience après ça c'est des choses qu'un prévateur physique peut déterminer lui-même en fonction de l'équipe avec qui il travaille et les joueurs qu'il a Bonsoir Hassan Bonsoir Salut Guillaume Bonsoir à tous pour ajouter sur ce que tu viens de dire sur les facteurs comment on fait pour savoir quelle est la quantité qu'il faut faire par semaine il y a bien sûr le principe de progressivité à respecter le principe d'individualisation par rapport à la demande des joueurs qu'ils vont avoir au match tout à l'heure quand Hassan il a montré les références match des joueurs il est clair que pour un défenseur central ou un excentré sur les distances à haute vitesse et très haute vitesse il y a un énorme écart et autant entraîner un joueur à parcourir beaucoup de distances en sprint alors qu'il ne va pas les utiliser en match il n'y a pas trop d'intérêt et vice-versa et donc après pour revenir sur cette quantité-là en fait après on peut aussi utiliser des marqueurs d'adaptation à l'entraînement parce que dans un effectif on a des joueurs qui sont plus jeunes des joueurs qui sont plus âgés des joueurs qui ont des vécus différents donc ils n'ont pas tous les mêmes capacités à supporter la charge d'entraînement et puis on n'a pas forcément les mêmes objectifs entre des joueurs on va dire plus jeunes qui ne jouent pas trop et des joueurs plus âgés plus expérimentés qui vont jouer tous les matchs et donc du coup l'individualisation de la programmation aussi tout simplement part parce qu'ils vont avoir des séances supplémentaires fait qu'ils vont avoir une charge d'entraînement qui vont être supplémentaires parce qu'ils ont des capacités à s'adapter et à supporter la charge d'entraînement qui est différente et donc du coup que ce soit à travers des questionnaires d'adaptation à la charge d'entraînement ou des petits tests de terrain simple on peut avoir des retours sur leur adaptation à la charge d'entraînement et après leur mettre plus ou moins de charges d'entraînement et après pour conclure par rapport à ce que tu disais sur pourquoi planifier parce que je pense que dans un grand nombre de sports notamment les sports individuels on planifie parce que c'est assez simple et aujourd'hui les données GPS nous permettent de le faire à travers un sport collectif où c'est complexe parce qu'il y a il y a 20 joueurs qui s'entraînent en même temps donc nos yeux ne peuvent pas tout voir et comme le disait justement Christophe tout à l'heure dans une même séance il y a une grande grande variation de réponse au cours d'un même entraînement on peut avoir des joueurs qui font beaucoup et des joueurs qui ne font vraiment pas beaucoup et l'intérêt